Rendez-vous à Paris pour faire de l'Union Européenne un partenaire incontournable de l'Indo-Pacifique. Le 22 février se tient à Paris le forum ministériel pour la coopération dans l'Indo-Pacifique. Cette région s'impose désormais comme le nouveau centre de gravité mondiale. Et c'est pourquoi nous avons souhaité en faire une des priorités de la présidence française du Conseil de l'Union Européenne. En tant que nation de l'Indo-Pacifique, la France a été à l'initiative de la réflexion menée entre Européens afin d'élaborer une stratégie de l'Union Européenne dans la région. Stratégie qui a été adoptée en septembre dernier. Il s'agit maintenant de concrétiser cette stratégie et de valoriser l'engagement de l'Union Européenne en Indo-Pacifique. Ce forum rassemblera pour la première fois, sous la coopérésidence du ministre Jean-Yves Le Drian et du chef de la diplomatie européenne, les ministres des affaires étrangères des 27 et 33 États de la région Indo-Pacifique. Ainsi que 6 organisations régionales, dont l'ASEAN par exemple, qui regroupe les nations de l'Asie du Sud-Est. Trois défis sont à l'ordre du jour des discussions. Tout d'abord, les enjeux globaux. Avec ses 4,5 milliards d'habitants et sa géographie, la région est particulièrement exposée au réchauffement climatique. Dans la suite du One Ocean Summit et des engagements de Brest, la protection des océans et la préservation de la biodiversité seront au cœur des discussions. Un sujet qui sera également porté par les banques de développement qui se rencontreront en marge du forum. Le deuxième défi porte sur la connectivité et le numérique. A travers son programme d'investissement Global Gateway, l'Union Européenne prévoit de soutenir les pays de l'Indo-Pacifique pour assurer la protection des données personnelles et développer la mobilité entre les deux régions, notamment celle des étudiants et des chercheurs. Quant au troisième défi, les questions de sécurité et de défense, il s'agira de favoriser les déploiements navals européens dans l'océan Indien, ainsi que l'échange d'information entre pays de la région, pour répondre aux préoccupations croissantes en matière de sécurité en mer. Alors rendez-vous à Paris pour traduire en actes une volonté européenne et des projets communs en Indo-Pacifique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !